Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui le sujet c'est help, ma chatte est en chaleur. Alors quels sont les signes d'une chatte en chaleur ? Je pense que tous ceux qui ont une chatte les connaissent parfaitement mais qu'est-ce que l'on peut faire quand ces signes sont assez exacerbés ? Et puis allez un petit plus, revenons un peu sur le cycle des chaleurs chez la chatte avec une consoeur vétérinaire spécialiste en reproduction, le docteur Ross Pichnou. Je la retrouve aujourd'hui à la clinique Evolia située à Lille-Adam en région parisienne. Et puis surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant, la chaîne est gratuite et puis suivez-nous chaque jour sur Instagram. Alors à tout de suite. Bonjour Juliette. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ta salle de consultation avec Koumi qui est une future maman justement qui attend cinq petits. Alors Koumi le sujet ne te concerne pas là, on va parler des chaleurs chez la chatte mais alors sur un mode un peu différent c'est help ma chatte est en chaleur parce que là une chatte en chaleur ça peut parfois être un peu pénible à supporter. Alors avant de reparler de ce qu'on peut faire quand elle est en chaleur on va reparler des chaleurs rapidement ensemble. Les chaleurs chez une chatte ça a lieu surtout quand les jours se rallongent, printemps, été. Oui. Ce qui veut dire qu'une chatte très jeune peut être en chaleur selon sa adolescence. Exactement. Donc si je comprends bien, une chatte qui naît en hiver peut très bien avoir ses chaleurs au printemps. Exactement oui. Et donc ça peut être à quatre mois mais ça peut être plus tard aussi. Oui. En âge maximal grosso modo tu te retrouves à quel âge ? Alors ça va dépendre un peu du gabarit du chat. On considère que pour atteindre la puberté et pour commencer à cycler il faut atteindre un minimum de 70-80% de son poids final. Donc chez les grandes races, chez les Maine Coons on a des chattes qui peuvent cycler beaucoup plus tard effectivement vers un an par exemple pour un premier vrai cycle exprimé. Alors il y a des races de chats qui sont particulièrement, on a tendance à dire nous les vétérinaires, même nymphomans. Oui. Je pense aux races orientales. Exactement. Donc là elles ont des chaleurs beaucoup plus rapprochées et même des cygnes assez forts quand même. C'est ça en fait, c'est des races sur lesquelles on va parfois avoir des cycles qui sont tellement rapprochés qu'on ne se rend même pas compte qu'ils s'arrêtent. C'est à dire que parfois les chaleurs vont être quasi constantes et très très exprimées effectivement avec des chattes qui sont très expressives. Par contre les persans c'est l'inverse. Exactement. Les persans c'est un petit peu l'exemple inverse qui va avoir des chaleurs très peu exprimées et très peu fréquentes. D'accord. Alors les chaleurs, Juliette justement, il y a la période d'interostrus, on est tranquille entre guillemets. A peu près. A peu près. Et la période de chaleur. Exactement. Tu peux nous redonner les timings en gros. En gros. En moyenne, ça va être en général la période de chaleur vraiment exprimée, ça va être autour de 7 à 10 jours. Et l'interostrus, c'est là où c'est variable en fonction des chattes et en fonction des races, mais ça va être deux, trois semaines, un mois. Voilà. Donc là, ça fait un cycle classique, mais par contre en hiver, donc là pour le coup les jours sont raccourcis, ça peut changer un peu. Exactement, c'est ça. La châte est sensible à la photopériode. C'est-à-dire que quand les jours sont longs, elle va exprimer des chaleurs. Et quand les jours sont courts, effectivement, elle va être ce qu'on appelle en anostrus hivernal. Alors, il faut savoir que maintenant, il y a énormément de châtes qui vont cycler toute l'année, tout simplement parce qu'elles vivent dans nos conditions intérieures avec la lumière artificielle, qui font finalement cette notion de jour long, jour court et est assez fou. Oui. Donc, je te remercie. Alors, les chaleurs, généralement, on s'en rend compte. Ah oui. Le premier signe des chaleurs qui est vraiment facilement identifiable, qui peut un peu agacer les propriétaires, parfois c'est quand même les cris. Exactement. Et même les voisins, parfois c'est les voisins qui se plaignent beaucoup. Parce que la châte, pendant les chaleurs, si elle les exprime beaucoup, va être vraiment à miauler beaucoup, à miauler très fort. On peut avoir de l'hyperactivité aussi des châtes qui bougent beaucoup, qui deviennent très calines, qui réclament beaucoup de câlins, qui se frottent, qui relèvent la queue quand on les caresse. Cette position de leur dos justement. Exactement. Il y a l'astuce de la mettre dans une pièce dans le noir. Mais alors combien de temps, Juliette ? C'est le problème. Effectivement, souvent, on va considérer qu'il va falloir au moins deux à trois semaines de réduction du coût de la lumière du jour. Donc effectivement, l'été, c'est les mettre dans le noir. Les pauvres, on ne peut pas les mettre à la cave non plus. Donc, c'est des techniques qui fonctionnent bien, qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place, mais qui vont assez bien fonctionner. Mais ça prend du temps à se mettre en place. Oui. Alors, on sait que la castration chimique existe chez les chiennes aussi et chez les chats. Là, dans ce cas, il faut en parler avec son vétérinaire parce que ça se met pas en place à n'importe quel moment du cycle de la chatte. Tout à fait. Mais ça marche bien. Alors, c'est ça. Vraiment, les méthodes qu'on a actuellement de maîtrise du cycle et de stérilisation chimique existent d'après des publications scientifiques chez le chat et chez la chatte. Mais il faut vraiment en parler à votre vétérinaire. Voilà. Pour éviter surtout le gros risque que l'on connaît, c'est surtout de vouloir interrompre des chaleurs en cours avec une pilule contraceptive. Là, ça peut conduire à des gros risques de biomètres. Tout à fait. Donc, c'est ce pus qui s'accumule dans l'utérus. C'est ça. Du tumeur mammaire aussi qu'on observe sur des chats qui ont pris la pilule. Oui. Donc, faites attention. C'est vrai que l'étape du cycle est primordiale, surtout quand on veut interrompre les chaleurs de la chatte. On a souvent tendance quand même à recommander de laisser le cycle des chaleurs avoir lieu avant de vouloir l'interrompre. Oui, tout dépend du moyen contraceptif qu'on va vouloir mettre en place. Là, c'est vraiment vétérinaire de décider. Donc, ensuite, il y a également une autre solution qui est tout simplement, si on ne veut pas de chaton, de faire opérer. Et là, dans ce cas, c'est l'ovariectomie. Évidemment. Donc, on peut réaliser cette chirurgie qui consiste à retirer les ovaires parce qu'on n'a pas forcément besoin de retirer l'utérus. Pas forcément. Ce n'est pas nécessaire dans ces cas-là. L'ovariectomie, on peut la réaliser chez une chatte assez jeune. Oui, alors ça, c'est un grand sujet à part entière. C'est pour ça que je la pose doucement en posant mes mots parce que c'est… C'est ça. C'est un grand sujet d'actualité. Vraiment, prenez vraiment avis auprès de votre vétérinaire, voire auprès de spécialistes en reproduction parce qu'il y a énormément de publications scientifiques qui sortent sur la stérilisation et l'âge à la stérilisation chez la chatte. Alors, si vous ne voulez pas de portée, l'idéal, effectivement, c'est de faire stériliser sa chatte. Maintenant, à quel âge ? C'est toute la question. Il faut éviter de le faire trop tôt pour des raisons de risque anesthésique. C'est possible de le faire. Le risque anesthésique est plus important quand on le fait plus tôt parce que les organes continuent de se mettre en place pendant la croissance. Mais ça, c'est à discuter avec votre vétérinaire. Voilà. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on peut entendre sur l'âge de stérilisation des chats, le meilleur conseil, ça restera toujours, en fait, un vétérinaire. Et puis, surtout, réfléchissez bien si vous voulez ou pas des chatons plus tard parce que l'ovariectomie, évidemment, c'est irréversible. Définitif. Voilà. D'où l'intérêt potentiellement d'avoir recours à d'autres solutions et demander conseils à votre vétérinaire d'écoute. Merci beaucoup, Juliette. Avec grand plaisir. Pour tes conseils. Merci Koumi qui dort parce qu'elle est bien avec ce rayon de soleil. Elle n'a pas traumatisé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon avec plein de conseils de vétérinaires pour nos animaux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.